et bonjour coucou aujourd'hui c'est samedi et le samedi c'est tutoriel et tutoriel c'est pulpaille le petit poulpe c'est parti pour le matos pour ce tutoriel vous aurez besoin d'un coton et d'un crochet donc c'est un coton numéro de 2,5 et j'ai pris un crochet un peu plus petit de 1,75 vous aurez besoin alors pour les yeux je vais les broder donc j'ai pris du coton un peu plus fin noir une aiguille à laine bien sûr une paire de ciseaux et un petit peu de watte la watte elle est ici voilà je pense que c'est tout ben oui c'est tout alors on y va donc on commence la pieuvre toujours pareil par un cercle magique de six mailles serrées alors cercle magique de six mailles serrées je vais vous mettre là voilà donc on y va 1,2,3,4,5,6 on ferme le cercle magique et on double chaque mailles serrées jusqu'à en obtenir 2,3,3,4,5,6 je tape mon mailles serrées ici et je tourne 1,2,2,3,4,6 et je vous mets tout 3, 4, on passe à la suivante, 5 et 6, on passe à la suivante, 7 et 8, on passe à la suivante, 6, on passe à la dernière, 11 et 12. Voilà, maintenant on va faire une augmentation toutes les 2 mailles, donc première, je la fais toute seule, 1, 2 et 3 dans la suivante, 4 toutes seules, 5 et 6 dans la suivante, donc je la fais, 7 toute seule, 8 et 9 dans la suivante, 10 toute seule, 11 et 12 dans la suivante, 13 toutes seules, 14, 15 dans la suivante, 16 toutes seules, 17 et 18 ensemble pour finir. Voilà, donc on en est au rang numéro 3, le rang numéro 4, on double toutes les deux mailles, donc la première toute seule, la seconde toute seule, 3 et 4 aussi, 5 toutes seules, 6, 11, et 2 dans la suivante, qui font 7 et 8, et vous faites ça jusqu'à en avoir 24, je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le rang 4, maintenant je vais faire le rang 5, pardon, ou je vais augmenter toutes les trois mailles, donc ça va donner une, trois, quatre et cinq, on augmente donc 4 et 5, j'augmente toutes les quatre mailles. Donc vous allez faire ça tout le rang, ce qui va passer votre rang précédent de 24 à celui-ci de 30 mailles. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'en suis à 30 mailles, pardon, 30 mailles sur mon tour. Je vous mettrai un petit i d'information pour revenir au petit kawaii, comme ça, ça vous donnera une idée en fait de refaire les augmentations à partir du cercle magique. Et voilà, vous pourrez refaire exactement les mêmes. Alors ensuite, on en est donc à notre cinquième rang avec 30 mailles serrées. Je prends un petit marqueur que je vais placer ici et je vais crocheter une maille serrée sur chacune des mailles du tour précédent. Donc ça nous donnera 30 mailles, donc une maille serrée sur chacune des mailles. On reste à 30 mailles serrées. Et je vais faire ça. Et je vais faire ça. Pendant six rangs. Je vous retrouve donc au bout du sixième rang à partir de celui-ci. Donc ça fait 5 rangs d'augmentation et 6 rangs de mailles serrées sur 30 mailles serrées, sans augmentation. Je vous retrouve donc tout à l'heure sur le onzième rang. A tout à l'heure. Me voici donc arrivé tout au haut de mon onzième rang. A partir du début, donc 6 rangs après le cinquième. Des augmentations. Voilà. Et maintenant, on va diminuer. Et donc on va passer de 30 mailles serrées à 24. Et pour ceci, c'est facile. Je diminue toutes les 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Je vais recommencer parce que j'aime pas du tout rater mon truc. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc diminution. Je rappelle. Par contre, il était 1. Je rappelle la diminution. Si j'arrive à faire une mise en point. Alors, je prends dans le brin avant de la maille. Je prends dans le brin avant de la seconde maille. De la maille suivante. Je fais un jeté. Je passe mon fil dans les deux brins. Je refais un jeté. Je passe dans les deux. Voilà. Donc, toutes les 4 mailles, je vais diminuer d'une maille. 4, non ? 5, 6, 7. Et pour 8, je diminue. Je diminue. Et voilà. Et 12, je diminue. Et pour 16, je diminue. Et pour 16, je diminue. Et je diminue. Je t'ai, je passe. Je t'ai, je passe. 17, 18, 19. Pour 20, je diminue. Bravo. Je t'ai. Oui. Donc, bravo, bravo. Je t'ai. Hop. Et je diminue. Je t'ai. Et je diminue. Alors, 20, 21, 22, 23 et 24. Je diminue. Brins avant, bras avant. Un jeté, je passe. Dans les deux, un jeté, je repasse. Et voilà. Donc là, on a commencé, en fait, à refermer le corps. Et je pense qu'on peut mettre un petit peu de boîte. C'est comme vous le sentez. Soit maintenant, soit un peu plus tard. Donc ça, c'est le grand fil du départ. Je vais le couper ici. Voilà. 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 Et pour passer de 24 à 18, on va diminuer toutes les 3 mailles. Donc. 1, 2, et 3, je t'aime. 4, 5, et 6, je diminue, etc. Etc. Jusqu'à avoir 18 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin. Voilà. J'ai fait mes 18 mailles serrées. Maintenant, on va passer de 18 à 12. Donc, on va diminuer toutes les 2. Donc, ça va être 1, et 2, je diminue. Donc, bravo, bravo, jetez, hop, 1, 2, 3, toutes, et 4, je diminue, etc. Jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Voilà. J'ai les 12 mailles serrées. Donc, arrivé ici, vous, vous avez le choix encore de refaire soit 6 diminutions. Si votre ouvrage est encore assez ouvert, sinon, vous finissez de rembourrer. Alors, il faut que le rembourrage, en fait, se termine plat. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Il ne faut pas que ça fasse une boule comme ceci, par exemple. Ou là, c'est rond en bas, c'est rond en haut. Voilà. Non, il faut que le rembourrage, à un moment, soit plat. Donc, en remettre peut-être un petit peu. Là, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Et ensuite, fermer ce rond, ce cercle-là. Et moi, je ne vais pas faire les 6 mailles, je ne vais pas faire les 6 mailles, en fait. Je vais carrément passer une aiguille et terminer comme ceci. Donc, à partir de là, je vais couper mon fil un peu grand pour pouvoir coudre. Je prends une aiguille à laine, là, je tire une aiguille à laine. Et je vais fermer ce cercle en piquant à l'intérieur, ici, de l'extérieur vers l'intérieur, ici. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez rentré, vous pouvez piquer à l'intérieur, vous remontez ici. Et ici, vous pouvez mettre un petit peu de contours. Et voilà, ça vous donne une forme un peu plus ovale. Ok ? Donc, de là, je tire le fil, je coupe, pour qu'il se rentre à l'intérieur. Voici la petite forme qu'on a après tous ces événements. Donc là, je pense qu'on va faire les yeux. Je prends le coton noir, toujours l'aiguille, pour faire les yeux. Je vais choisir un endroit, juste au-dessus. Je vais choisir un endroit, ici. Et de là, je vais faire un petit oeil. Donc, moi, je me base sur l'image. Je vais faire un petit oeil. Je vais faire un petit oeil. En carré. Voilà. Je vais faire un petit oeil. Sous-titrage ST' 501 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 On renouvelle L'anarchie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501